Bonjour à tous. Jusqu'à maintenant, quand on cherchait un zoom ultra grand-angle, notamment pour la monture RF, on n'avait pas énormément de solutions, encore moins sur des objectifs qui étaient accessibles en termes de prix. On avait le 15-35mm f2.8 qui coûte un bras et le 14-35mm f4 qui, même pour du f4, coûtait 1829 euros. C'est, je pense, le rôle de ce nouveau RF 15-30mm f4.5 6.3 IS STM qui, lui, va être disponible pour 699 euros seulement. Et cela, c'est quand même une sacrée proposition, je trouve, de la part de chez Canon puisque déjà, ils ne font pas un 16-35mm, ils font un 15mm. Et sachez qu'un millimètre à ces focales-là, cela fait une grande différence. Donc, avoir un 15mm ici, franchement, c'est une bonne nouvelle. En plus, on est sur un objectif qui est relativement compact et qui est léger puisqu'on parle d'un objectif que de 390 grammes. Donc oui, en termes d'ouverture, 4.5 6.3, on ne va pas pouvoir jouer beaucoup avec la profondeur de champ sur cet objectif-là, mais ce n'est pas son rôle car lui, il va surtout être là pour être utilisé sur du paysage, sur du coucher de soleil, en fait, en journée. C'est vrai qu'une fois la nuit tombée, on ne sera vraiment pas sur l'objectif idéal, mais je pense que ce n'est pas du tout son rôle. Et finalement, pour moi, l'ouverture, je ne le vois pas du tout comme un frein parce que, voilà, si vous l'utilisez pour du paysage, pour moi, l'ouverture ne va vraiment pas être un problème. Cette lamelle moteur STM, il est stabilisé. Donc là aussi, ils vous ont donné le 15mm, mais ils vous sont aussi donné la stabilisation qui va faire un objectif que vous allez pouvoir utiliser, notamment pour de la vidéo. Et vous allez avoir jusqu'à 7 stops de stabilisation. 13 éléments répartis en 11 groupes. Dans cette gamme d'objectifs-là, vous n'avez pas l'étanchéité à la poussière et à l'humidité. Vous n'avez pas non plus le pare-soleil qui est acheté à part. On peut voir que l'objectif est relativement compact, je trouve. Donc, il fait la mise au point à partir de 28cm avec une petite botte secrète entre guillemets, même si on va voir, je n'ai pas été plus fan que cela. C'est-à-dire qu'il est capable de faire la mise au point et obtenir un ratio de grossissement de 0,5 en mise au point manuelle. En termes de construction, on est sur un zoom externe, donc vraiment un tout mini zoom externe. On n'a pas trois bagues. Donc, on a une bague de zoom et on a une bague qui moi, j'appellerais plutôt de bague de mise au point puisqu'ici, elle n'est pas crantée. Donc, on a une bague de mise au point, je dirais traditionnelle, qui vit à un bouton. Vous pouvez la mettre soit faire une mise au point, soit la transformer en bague de commande et lui mettre une fonction, mais on ne sent pas l'écran et donc, c'est moins pratique. Pour moi, c'est vraiment plutôt une bague de mise au point et vous avez l'option d'utiliser en bague de commande. Et on a un bouton qui permet d'activer ou de désactiver la stabilisation. On peut mettre des filtres d'un diamètre de 67 mm sur cet objectif-là. Si on le compare rapidement à son grand frère, le 14-35 F4, on s'aperçoit que la différence va se faire surtout sur les moteurs autofocus. Sincèrement, moi, je ne suis pas sûr que personne ne verra la différence entre le moteur STM et le moteur USM, surtout avec une ouverture de 4.5, 6.3. Il faut bien comprendre qu'on est sur un objectif où on ne va pas jouer avec le bokeh. On est quasiment à l'hyperfocal, à toutes les ouvertures et à toutes les focales sur cet objectif-là. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas du tout un problème en termes d'autofocus. Il n'y aura aucune limitation. Pas de détanchéité, évidemment. C'est là où il y a quand même une différence. Si vous avez prévu d'aller shooter sous la pluie, il vaudra mieux prendre un série L. et le poids, puisque d'un côté, on était à 540 grammes, de l'autre, on est à 390 grammes. Donc, on est sur un objectif qui est plus léger, sans parler du prix. Le prix, ça fait une grosse différence, puisqu'on est plus de deux fois moins cher que la solution F4. Évidemment, on perd 1 mm. Et 1 mm, c'est quand même quelque chose d'important. Par contre, regardez l'ouverture. On est 15 mm F4.5 contre 14 mm F4. Donc, en termes d'ouverture à la position ultra grand angle, il n'y a pas tant de différence que ça. Moi, ce que j'aime particulièrement avec ce genre de focale-là, c'est que tout de suite, on a des perspectives de fou et des lignes de fuite qui se créent lorsque vous êtes à 15 mm. Vous voyez, regardez ici, ça, c'est vraiment la vue normale, entre guillemets. Et ça, c'est la vue à 15 mm. Vous avez vu, tout de suite, on arrive à avoir des compositions qui sont très différentes. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, moi, j'aime beaucoup jouer avec les lignes comme ça et m'amuser. Je trouve que même lorsque je fais des photos avec les enfants, en ras du sol et compagnie, on a tout de suite ces perspectives-là qu'on n'a pas avec les autres focales. Vous voyez, ça, c'est une photo à 30 mm. On n'a pas ces perspectives de fou et c'est cette photo qui fait vraiment différent. Donc, si jusqu'à aujourd'hui, vous avez des zooms Canon, la plupart, ils commencent plutôt à 24 mm. Donc, c'est typiquement le genre de photo que vous allez avoir ici à 24 mm. Pour vous donner une idée, la différence entre 24 et maintenant, avoir la possibilité d'être à 15 mm, c'est ça la différence. Vous voyez, on a quand même un angle entre 24 et 15 mm. Ça change absolument tout. Donc, on a la capacité dans des scènes qui sont comme ça énormes, justement d'avoir la possibilité d'inclure les éléments et comme ça de pouvoir jouer avec les perspectives. Donc, c'est vraiment sympa. En termes d'amplitude, ça, c'est du 15. Ça, c'est du 30 mm. 15 mm, ça donne ça. 30 mm, ça donne ça. Bon, stop le blabla. Au centre, pour moi, c'est nickel dès la pleine ouverture. Je n'ai absolument rien à redire. Ici, je l'ai testé sur un Canon R5. Sur les côtés aussi, franchement, j'ai été surpris parce que je trouve que dès la pleine ouverture sur les bords, c'est presque homogène. Je n'irais pas dire que c'est moyen. Pour moi, c'est beaucoup mieux que moyen, même sur les extrêmes. Donc oui, on voit quand même une petite amélioration ici quand on passe de f4.5 à f8. Mais enfin, elle n'est pas énorme. Elle n'est vraiment pas énorme. Donc, pour moi, franchement, ça fait du bon boulot. Dès la pleine ouverture, on voit qu'on a peut-être effectivement un peu de vignotage qui disparaît probablement vers f8. mais en termes de piquet, franchement, ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. Ça fait le taf tout aussi bien à la pleine ouverture. Donc, à 24 mm, on est à f5.6. Et là, c'est pareil. Pour moi, l'homogénéité, elle est vraiment très bonne. Et ce, dès la pleine ouverture. Et on ne gagne quasiment rien à fermer plus. Je trouve que là où le zoom est peut-être un peu moins fort, c'est à 30 mm. Mais 30 mm, on s'en fiche. Généralement, on l'a sur un autre zoom. Ce n'est pas mauvais. Mais on voit qu'en termes d'homogénéité, c'est peut-être un cran moins bon ici à 30 mm. Ça s'améliore d'ailleurs quand on arrive plutôt ici vers f8, vers f11. Mais pour moi, c'est probablement là où l'objectif fait peut-être un chouïa plus faible que sur les autres focales. Parce qu'à 15 et à 24 mm, j'ai trouvé que vraiment, il se comportait étonnamment bien. Je ne pensais pas qu'il serait aussi bon. Si je vous le compare avec le 14-35 f4 gamme L, au centre, franchement, je ne vois pas vraiment la différence. La différence, je vais principalement la trouver sur les bords. Vous voyez ici, le 14-35 fait un peu mieux en termes d'homogénéité, mais ce n'est pas non plus le jour et la nuit. Regardez, si je vais sur les extrêmes, que je regarde la roue, la roue est un peu mieux sur la gamme L, mais ce n'est pas non plus dégueulasse sur le 15-30. Donc non, franchement, cela fait plutôt du bon boulot. Vous voyez, des deux côtés, je trouve que ce n'est pas si mal. Oui, évidemment, le 14-35 f4 fait mieux. Ici, je vous ai fermé l'ouverture à f8 pour voir, en fermant un peu comment la comparaison évolue. On peut voir que oui, on a toujours l'avantage du 14-35 f4, mais le 15-30 mm n'est vraiment pas si loin. Donc, on va à l'autre extrême. Vous voyez, c'est quand même assez proche entre les deux. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne surprise. Je pensais que ce 15-30 mm aurait beaucoup plus d'écart. Autre exemple à 15 mm, vous voyez, au centre, franchement, on voit peu la différence. Là où évidemment, on voit un peu plus de différence, c'est sur les bords. Ici, je suis zoomé à 100 %. Franchement, si je ne vous zoome pas à 200 %, ce n'est pas si évident que cela. On voit plus de vignetage sur le 15-30. Cela, c'est clair. Mais le vignetage, cela s'enlève assez facilement. Et en termes de piqué, oui, effectivement, il y a une différence. J'ai l'impression en plus qu'on a nettement plus d'aberrations chromatiques sur cette photo-là. Bien qu'on voit qu'il y en avait ici aussi. Mais là, on en a une verte en plus. Donc voilà, on voit qu'il y a un écart. Je ne changerai probablement pas mon 15-35 f4 pour ce 15-30 grand public. N'empêche que l'écart, il n'est peut-être pas aussi énorme que ce que j'aurais imaginé à la base. Allez, petite pause dans la vidéo. Cet objectif, il est disponible chez IPLN.fr avec le code créateur Damien. Moi, c'est un soutien qui est très important parce que cela me permet de toucher une commission et cela permet de soutenir ces vidéos-là qui sont faites gratuitement. Et clairement, si je n'avais pas ce soutien d'IPLN, je pense que ces vidéos-là, j'avais prévu de les arrêter. Donc, un grand merci à ceux qui m'ont permis de continuer l'aventure et qui achètent chez IPLN.fr avec le code créateur Damien. Je vous invite sur le groupe Facebook aussi, Canon Enred, je vous mets le lien dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et évidemment, ici, ce sont des photos de test. Mais si vous voulez voir mes vraies photos, elles sont sur Instagram. Damien.Bernard, je vous mets aussi le lien en description. Alors, je vous le disais, de base, on a un rapport de grossissement de 0,16 qui est somme toute assez classique. Mais la particularité, c'est que si vous basculez en mise au point manuelle, vous allez avoir la possibilité de faire la mise au point manuellement. Vous voyez, dans une zone grise que je n'avais jamais vue, je crois, dans d'autres objectifs. Et en fait, vous rentrez dans cette zone à laquelle n'a pas accès la mise au point autofocus. Et en fait, cela va vous permettre de faire la mise au point très très proche. En fait, vous avez presque l'objectif qui touche votre sujet. Le problème, c'est que vous êtes dans l'ombre de l'objectif. Et finalement, je n'ai pas vraiment réussi à l'exploiter parce que je dois être tellement près de mon sujet qu'en définitive, à chaque fois, je suis dans l'ombre de mon objectif et je n'arrive pas à faire une photo vraiment exploitable. Donc, Canon vous a mis la stabilisation sur cet objectif-là. Donc, on peut voir qu'elle va travailler en plus avec la stabilisation de votre capteur. Et là, pour le coup, si vous faites du vlog, vous voyez, on voit tout de suite bien votre environnement. Alors, la stabilisation Canon est toujours un peu sujet au wobbling. On voit que cela vacille toujours dans les côtés. Si vous regardez bien, mais cela, c'est habituel et c'est avec tous les objectifs. Peut-être que cela sera corrigé un jour. Moi, je pense que cela fait du bon boulot. Et en stabilisation, même quand vous bougez, franchement, moi, j'ai été plutôt content de la stabilisation. C'est exactement finalement ce qu'on a dans les objectifs beaucoup plus chers. Bon, je ne voulais pas omettre complètement l'autofocus, mais sachez que tout est net en fait dans la photo. Donc, à un moment donné, il n'a pas grand-chose à faire l'autofocus. Tout est net dans les photos. Donc, il n'y a pas vraiment de séparation des plans. Il faut vraiment coller son nez à l'objectif pour avoir une séparation des plans. Quand vous êtes à 15 mm f4.5 ou à 30 mm f6.3, ce n'est pas l'objectif idéal pour séparer les plans. Donc, pour moi, en termes autofocus, franchement, cela faisait bien le boulot. Rien de spécial à signaler. Autre surprise que j'ai eue avec cet objectif, c'est qu'il est dénué de focus bracing. Vous voyez, quand ici, je passe de l'avant de la fleur à l'arrière-plan, finalement, je n'ai pas mes volets ici qui sont sur la gauche. Ils ne disparaissent pas. Donc, quasi absence de focus bracing. Vous l'avez peut-être noté, on avait un peu d'aberration chromatique ici quand je suis sur la feuille. Vous voyez, ici, sur cette tige-là, on voit une belle aberration chromatique. Donc, le vignotage, on en a parlé. Pour moi, c'est un objectif qui a un peu de vignotage. Il ne disparaît pas vraiment, même aux ouvertures les plus petites. Donc, il faudra corriger le vignotage en post-traitement. En termes d'aberration chromatique, oui, j'en ai trouvé. Regardez, c'est le look que cela vous fait du 15 mm. Ici, je l'ai mis dans mon olivier qui n'est pas un olivier incroyable. Tout de suite, cela vous fait une photo de fou, je trouve. On a l'impression qu'on est en pleine forêt. Donc, les aberrations chromatiques, oui, évidemment, vous allez pouvoir en trouver. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas un niveau d'aberration chromatique. C'est un niveau d'aberration chromatique moyen, j'ai envie de vous dire. La situation ne me paraît pas catastrophique. Cela se corrige bien. Là, je suis zoomé à 1 000 % pour vous montrer cela. Mais sinon, franchement, cela ne saute pas au-dessus. Et idem pour le flair. Je m'attendais à beaucoup de flair sur ce genre d'objectif. C'est généralement vraiment les points faibles. Oui, il y a peut-être un tout petit peu de flair quand vous fermez à f8. Là, par exemple, vous voyez que vous commencez à avoir le soleil en étoile. C'est que je suis à f8. Et là, maintenant, je dois passer probablement à f16. On voit qu'il est plus formé. Oui, effectivement, on voit un peu de flair. Mais enfin, il faut vraiment être face au soleil. Vous voyez, là, je suis à f16. Il faut vraiment être face au soleil parce que si le soleil est juste d'aplomb, je n'avais aucun flair. Oui, c'est un objectif qui a un peu de flair, mais il faut vraiment le chercher sur les ouvertures les plus minimales, f8, f16, être face au soleil. Sinon, moi, mes photos n'ont absolument pas été polluées par le flair, alors que pourtant, j'ai fait plusieurs balades avec le coucher de soleil, le soleil qui était rasant et compagnie. Je n'ai pas eu de problème. Et il n'y a pas de pare-soleil inclus avec cet objectif-là. Il faut l'acheter en accessoire. Donc, malgré le fait que je n'avais pas de pare-soleil, je n'ai pas eu plus de flair que cela. Je souhaitais faire une aparté sur la distorsion. De base, quand vous regardez les photos, vous voyez la photo comme cela. Donc, pas de distorsion. La première photo que vous allez prendre, si vous la regardez en fichier RAW dans Capture One ou dans Lightroom, vous voyez quelque chose comme cela. C'est-à-dire des coins très noirs qu'on voit ici. Et on voit effectivement une distorsion qui est assez importante. Cela, c'est la même photo. Sans avec la distorsion qui n'est pas corrigée, avec la distorsion qui est corrigée. Donc, si vous prenez des JPEG, vous ne voyez pas la distorsion. Si vous prenez la photo dans Capture One ou dans Lightroom, vous allez pouvoir corriger cette distorsion en un seul clic. Cela va être extrêmement facile. Il va y avoir des profils de correction. La seule chose sur laquelle je veux insister, c'est le fait que vous ne perdez pas de focale à corriger cette distorsion-là. Oui, la photo sans la distorsion corrigée ici, par exemple, on voit un champ focal plus large. Une fois corrigé, vous voyez, on voit que le champ focal se rétrécit. Mais la valeur de plan de focale 15 mm, c'est la valeur avec la distorsion corrigée. Sous-entendu, on est sur le genre d'objectif qui, si vous ne corrigez pas la distorsion, vous donne accès en fait à une focale qui est plutôt du 13 mm ici, j'ai calculé. Donc, qu'on soit clair, la focale, la distorsion corrigée, j'ai bien 15 mm. Sinon, j'ai accès à un équivalent 13 mm. Il suffit ici dans Photoshop de gommer ces coins noirs ici. Et j'ai une photo qui permet de cadrer encore plus large que du 15 mm. Donc, tout cela pour dire que la distorsion, oui, effectivement, on préfère un objectif sans distorsion. Mais sur ce genre d'objectif-là, cela peut être un atout et cela vous donne accès à une focale qu'en fait, vous n'avez pas de base puisqu'il est censé être 15 mm, correction, distorsion corrigée. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc oui, on a une distorsion au barillet de base qu'il faut corriger. Une distorsion qui m'a semblé assez classique. Quasiment pas de distorsion à 24 mm et quasiment pas de distorsion non plus à 30 mm. Donc, on est sur un objectif qui en termes de distorsion ne me semble pas si mal, notamment par rapport à ce qui se fait ailleurs. On n'a pas un objectif qui nous éblouit par la qualité de son soleil en étoile. Donc, on y arrive. Mais on peut voir qu'on est sur un soleil en étoile qui est trop éclaté à mon goût. J'ai vu mieux. Sincèrement, j'ai vu vraiment mieux en soleil en étoile. Ce n'est pas sa qualité principale, même si évidemment, on y arrive. Au moment de conclure, écoutez-moi, c'est plutôt une belle surprise cet objectif-là parce qu'on est à un niveau de prix où généralement, on ne trouve pas de zoom ultra grand angle. Ici, Canon ne nous donne pas du 16 mm, il nous donne du 15 mm. Et même si vous ne corrigez pas la distorsion, vous avez accès presque à du 13 mm. Le poids est plutôt contenu. Et finalement, la qualité optique est supérieure à ce que moi personnellement que j'attendais. C'est-à-dire qu'on est presque homogène dès la pleine ouverture. Oui, effectivement, en termes de défaut optique, on n'est pas 100 % parfait. Ça demande à être corrigé. Mais enfin, il n'y a rien qui, je trouve, dépasse la limite où je vous dis, c'est moyen-moyen. Pour moi, c'est plutôt très bon en définitive. Et si vous savez exactement ce que vous achetez, je pense que vous ne serez pas déçus avec cet objectif-là. En tout cas, pour moi, ça devient une nouvelle force de la gamme d'avoir ce genre de focale ultra grand angle qui d'habitude coûte un bras, disponible à un prix qui est beaucoup plus accessible. Donc voilà, bien joué Canon. Moi, comme d'habitude, je vous dis que cet objectif-là, il est disponible chez IPLN.fr, code créateur Damien. Vous pouvez soutenir mon travail. Vous pouvez m'aider à continuer cette aventure. Merci à tous ceux qui le font. Salut ! Sous-titrage ST' 501